Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 7 mai. Je me suis trompé dans mon titre hier, vous savez, moi et les dates, ça fait 2, Louloute le sait, c'est difficile, j'ai aucune notion des dates, pas de notion d'heure, non. C'est comme ça, il y a des gens comme ça, c'est comme ça, le temps c'est une notion qui ne me convient pas. En revanche, en revanche, ça fait quand même deux jours. Alors, ce matin, j'ai eu le plaisir de recevoir une vidéo faite par des personnes qui sont motivées, elles aussi, pour un changement de paradigme en France. C'est le général Petit-Demange, auquel je présente mes respects. Je viens d'une famille aristocratique hongroise, et chez nous, c'était des soldats, ou des curés, ou des bonnes sœurs, ou des artistes, enfin bref. Donc, nous connaissons très très bien les usages. Donc, voilà, c'est simplement une question de correction. Là-dessus, des révélations ont été faites sur cette vidéo. Donc, des montages, on a pris, enfin, ils ont pris, prélevé des extraits de mon travail, qui ont été commentés, et justifiés, qui justifiaient une attitude et une volonté de changement. Or, nous sommes tous un petit peu perdus aujourd'hui, par rapport à M. Florile, auquel je présente également mes respects les plus sincères. Et il y a eu, d'ailleurs, dans cette vidéo, une réflexion de notre ami Alix, qui est très juste, d'ailleurs. Et pour une fois, Alix a tort, non, pas cette fois-ci. Ah, il comprendra, c'est un ami, il a de l'humour. Donc, qui était aussi très juste sur la manipulation qui a été faite. Alors, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que des gens formidables ont été entraînés dans une croisade impossible. Et c'est dommage, parce qu'ils ont été abusés, comme les politiques aiment abuser les citoyens. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'à force d'abuser les gens, eh bien, ils deviennent blasés. Et ensuite, quand les causes sont justes, et quand les hommes de terrain se présenteront, eh bien, il n'y aura plus personne. C'est à croire que cette franc-maçonnerie a un feste, mais pollue absolument tout pour garder le pouvoir absolu. Alors, pourquoi je fais cette capsule après celle de cette nuit ? Eh bien, parce que vous allez dire, ah, Jean-Drogue, il se mêle de tout et de n'importe quoi. Non, 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 je ne me mêle pas de tout et de n'importe quoi. Je suis un citoyen comme vous, j'ai des préoccupations comme vous, j'exècre notre dirigeant comme vous, donc j'ai le droit de le dire. Et, 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 pour couronner le tout, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, eh bien, je reçois des témoignages et des confidences de personnes qui ont vécu les événements. Alors, évidemment, j'ai demandé l'autorisation de diffuser, enfin, de lire le témoignage que j'ai reçu. Évidemment, je protège mes sources, hein, comme, comme tout bon rédacteur et tout bon chercheur. Là, je les protège parce qu'il ne faut pas que ces personnes aient des ennuis, ce que je comprendrais. C'est pour ça que les gens ne parlent pas, mais ils se confient à moi. S'ils se confient à moi, c'est qu'ils savent que je vais l'utiliser pour vous en informer, pour que vous vous fassiez vous-même votre opinion. Parce que nous commentons l'actualité avec notre point de vue. Je crois qu'il faut le faire sans agressivité, sans haine, sans dépit, ça ne sert à rien. Il faut essayer de faire fonctionner sa raison. Excusez-moi, c'est une drôle de raison, celle-là. Donc, voilà. Faire fonctionner sa raison et écouter aussi ce que d'autres ont à dire. Surtout si ce qu'ils disent complète, divide. Parce qu'en fait, on a des informations qui sont toujours parcellaires. Et quand vous donnez une information à 10h, à 12h, à 13h, à 15h, à 20h, et que vous avez celle de 10h et puis celle de 16h, on ne comprend plus rien. Donc, ces personnes qui apportent leur témoignage, nous apportent une expertise qui nous manque. Et je vais vous en faire participer, comme on m'a fait l'honneur de m'en faire participer. Comme ça, vous jugerez par vous-même. Ce n'est pas à nous de vous dire « Ah, lui, c'est un méchant manipulateur ! Ah, lui, c'est un salopard ! » Ce qui a été très intéressant, c'est que le général Petit-Demange a quand même fourni une information capitale en disant que c'est M. Floril qui se serait inspiré de leur travail à eux. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il faut se séparer des idées. Marine Le Pen, machin, tout ça. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, sous un gouvernement éventuellement socialiste, mais c'est plutôt du « national socialismus ! » Et bien, ces socialistes sont d'extrême droite, mais d'une extrême droite absolue. Une dictature instaurée, un manque de droit à l'humanité, c'est-à-dire qu'on refuse un manque de droit parental. On retire le droit aux parents. Alors là, vous regardez les vidéos de Mme Farida Belhoul ou de Corinne de « Être en liberté 2 » qui fait un très très gros travail là-dessus, et elle aussi, ou même la posture des droits sexuels d'Ariane Billerand. Il faut lire, il faut lire tous ces travaux qui sont quand même très importants et qui montrent comment ces gens qui se prétendent être du peuple sont d'affreux manipulateurs issus d'une franc-maçonnerie satanique, parce que ce sont des sataniques, ça il faut l'admettre, ils sont à la fois contre la religion chrétienne et en même temps, ils s'inspirent de cette religion chrétienne, c'est-à-dire qu'ils font partie même du clergé. Donc c'est les fils de Satan qui sont en place. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça, il faut le savoir, ça n'a rien à voir avec la foi. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut interdire une foi ou une religion, quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui sont musulmans, on les laisse être musulmans, il y a des gens qui sont chrétiens, on les laisse être chrétiens, il y a des gens qui sont juifs, on les laisse être juifs, bouddhistes ou autres. Ce n'est pas une religion plus qu'une autre. C'est quelque chose qui rentre en résonance avec chaque individu. Donc laissons les individus vivre leur foi comme ils l'entendent. Ce n'est pas un état soi-disant laïc, parce que sous la laïcité, quand vous regardez les francs-maçons, ils font de ces messes noires. Ouh, mais c'est effrayant, ils ont des chapeaux pointus comme le Klu Klux Klan, enfin, entre autres, ils en ont d'autres aussi. Ils ont des chapeaux tout plats, on leur a tapé sur la tête, ils ont des chapeaux tout plats. Donc, ils ont des chapeaux ronds. Vive les bretons. Donc, c'est pareil, ils font leur messe noire comme les autres. Sauf qu'il faudrait que ce soit uniquement leur messe noire, leur messe sacrificielle, leur messe cannibale. C'est insupportable, c'est insupportable. Là, ils vont dire, ce n'est pas vrai. Mais oui, à bas niveau, ce n'est jamais vrai, mais quand vous allez dans les hauts niveaux, c'est toujours vrai. Allez, on va commencer par notre séquence témoignages. Deux témoignages absolument différents. Un sur le 5 mai et un qui nous concerne tous. Bientôt, j'aurai un autre témoignage très intéressant sur les mises sous tutelle. Ah oui, oui, ça, les gens s'amusent à mettre les personnes âgées sous tutelle ou des personnes plus jeunes. Enfin, peu importe. Et puis, comme ça, les francs-macs, ils peuvent piller les petites richesses des gens et les faire oublier dans des placards ou dans des trous à ras. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Moi, je pense qu'on devrait mettre la petite Macron sous tutelle parce que ce n'est pas logique qu'il ait une femme qui soit aussi âgée que lui. Bien plus âgée que lui. Elle doit le tutéler quelque part. Et je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, si j'étais Brigitte, je serais très, très mécontent de ce qu'il a dit au ministre australien. Mais alors, très mécontent. S'il sort de broute minou, ça ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle doit se dire, mais pourquoi tu lui fais elle et pas moi ? Parce qu'elle ne regarde pas ce qu'ils font. Mais quand même, c'est d'une grossièreté. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Mitterrand, au moins, il avait des maîtresses. Il en avait plein. Mais plein ! Elles ont toutes eu des postes extraordinaires. Ah ben oui, promotion canapé chez Mitterrand, c'était... Sarkozy, lui, il a divorcé. Il a voulu faire pareil, il a divorcé. Ça n'a pas marché. Hollande, ben, elle a fait pareil. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont... C'est des héros thomanes, ces hommes prolifiques. Des héros thomanes. Ça s'écrit zéro, z-e-r-o, et après thomanes. Comme Thomas Mann. Thoman. Voilà. Témoignage. Bonjour Philippe. J'ai participé à la manifestation du 5 mai CNT avec pour objectif prise de l'Elysée. J'ai fait la connaissance de personnes au cœur immense, mais aussi naïfs que moi. Je m'explique. La stratégie était la suivante. Nous devions nous présenter devant les barrages successifs en une délégation de 300 personnes habillées correctement pour être crédibles. Je n'étais pas le seul en costume cravate avec le cortège en arrière-plan. Monsieur Floril, c'est le même, devait nous accompagner avec un juriste, en droit international, afin de présenter les documents de mise à l'arrêt de tous les membres du gouvernement. Mise à l'arrêt, pas des fesses. Mise en arrêt, en fait. Au moment où les manifestants se sont approchés des forces de l'ordre, Monsieur Floril et le juriste avaient disparu. Le chef de guerre qui se casse. J'ai ri quand j'ai lu ça, mais j'en profite un peu. Nous laissons là à discuter avec les CRS pour les convaincre. Tu vois le mec ? Allez, on y va ! On va leur péter la tronche, tu vas voir ! Les CRS arrivent, je vous laisse ! Vous réglez ça avec eux ! Monsieur Floril, c'est pas sérieux ça ! Un chef de guerre, ça reste avec ses troupes. Ou alors, ça dégage et ça n'est pas un chef de guerre. Au moment où... Bon. Je reprends, excusez-moi, de cette petite incursion humoristique. Nous avons réussi à avancer sans lui, sans lui, et sans violence, jusqu'à un certain point. Monsieur Floril est réapparu une heure après dans la foule, loin des CRS. Coucou, c'est moi ! Ouh ! Je suis là ! C'est très comique. Pour nous dire de revenir sur la place de la Concorde, une rumeur courait, courait très vite, que trois généraux qui soutenaient le CNT, semblait-il, avaient été arrêtés. Aïe ! Moi, je ne sais pas si ce n'est pas au cours. Je dois avouer que les CRS ont été très sympas et très patients en arrivant en place de la Concorde. Alors, je vous rappelle que la place de la Concorde, ce n'est pas la place du Concorde. La Concorde, c'est l'amitié, l'amour. C'est autre chose aussi, historiquement. On en parlera plus tard. Monsieur Floril a prétexté la nécessité de se restaurer pour nous laisser sur place de la Concorde. Coucou, je suis là ! Bon, c'est l'heure de manger et je vais festoyer avec mon staff. Vous, vous restez là et puis quand j'aurai bien bu, fait mon petit reau, je reviens vous voir. C'est très sympa ! Nous avons vu, après quelques minutes, les CRS arriver et nous encercler pour nous inciter à nous disperser. Nous n'étions qu'une poignée de gens, même pas cinquante. Et là, évidemment, me revient Rodrigue en mémoire, nous partîmes cinq cents. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. Le Cidre, 1636, alors chapitre 4, article 3. Rodrigue de Pierre Corneille. C'est évidemment le Cidre, alors que l'autre était en train de s'enfiler le Cidre. Et ensuite, il a déclaré qu'ils étaient trois mille, ils n'étaient même pas trois cents. Oh, c'est d'un triste. Donc voilà, Philippe, un résumé de cette journée. Je me suis laissé abuser par ce bonimenteur dans le texte, en français. La méthode Macron, vous trouverez toujours un élément de ce discours qui vous touche ou vous intéresse. Super. Comme bon nombre de personnes, j'ai été abusé. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ou d'incidents. Sur le retour avec des amis, nous avons discuté de notre ressenti de cette journée. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous étions les dindons de la farce. Ah, ah, les dindons de la farce pendant que l'autre, il festoyait. Hum, hum, sacré repas, disait Brutus. S'en est suivi un fou rire général. C'est fort dommage d'abuser des gens pleins de bonne volonté, car toutes les personnes que j'ai rencontrées à cette manif étaient vraiment positives. Je te fais cette confidence, car je sais que toi aussi, tu avais l'espoir que ça fonctionne. Ne sois pas trop déçu. Il faut s'en amuser. Quand j'y pense, je me dis qu'on a vraiment eu de la chance. Normalement, sans déclaration en préfecture, les CRS auraient pu nous rentrer dedans de bon droit, car depuis que l'état d'urgence a été normalisé, il est interdit de se regrouper comme nous l'avons fait. Petite info également. Je ne sais pas si tu as vu les mandats d'arrêt, donc du CNT. Moi, je les ai vus. J'aurais pu les faire moi-même. Pour être crédible, il aurait fallu qu'il y joigne les statuts du CNT, tamponnés, signés et validés par au moins les responsables de l'ONU. Non, là, une simple feuille volante A4 que n'importe qui aurait pu faire. Je te l'envoie si je la retrouve. Je pense qu'il ne l'a pas présenté, car cela aurait pu le faire arrêter pour faux et usage de faux. Je trouve ce témoignage absolument édifiant. Et il dit tout. En fait, on se rend compte que M. Floril n'a pas déposé un droit de manifestation. Donc, il a profité de la manifestation des mélanchonistes, de la manifestation de... « Oh, on a envie de gueuler contre Macron, mais on est heureux et on bouffe des merguez. » « Ah, c'est super ! » « Des merguez au polé. » Comme ça, même les musulmans, elles peuvent les manger. S'il vous plaît. Au polé, à la viande, les couscous de garbette, c'était délicieux. Je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était très bon. Enfin, très bon quand on était gosse aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, la vie d'un membre actif. Un membre actif du CNT qui a le sentiment de s'être fait largement abuser. Je suis désolé pour des... J'ai des amis très proches, mais qui sont très fidèles à M. Floril. Mais là, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Voilà. Alors que chacun les ouvre à sa manière, et chacun fera ce qu'il voudra, et les vaches seront bien gardées. Voilà. Maintenant, on va changer de sujet. Un sujet qui est grave et qui nous concerne tous. Et surtout moi, vous savez que je suis un... Je n'aime pas le terme de spécialiste, parce que quand vous dites que vous êtes spécialiste, il arrivera toujours une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre. Alors, mais comme j'ai écrit quand même quelques volumes sur la vaccination, et que le volume, là, qui fait 640 pages, va sortir dans la semaine, ben, alors peut-être que je m'y connais un petit peu. Voilà. Je remercie d'ailleurs ces personnes qui m'envoient ces témoignages, parce que je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis la voix des pauvres. Je vous écoute, je vous entends, et quand votre témoignage est important, comme ceux que je lis maintenant, eh bien, j'informe, j'informe. C'est notre devoir d'informer. Ce n'est pas de diriger, de contrôler ou de manipuler. Notre devoir, c'est de vous informer comme on nous informe, de la même manière. Et ce n'est pas de l'ego, je réponds à cette dame hier qui disait, ouais, Jean-Droc, il y a de l'ego. Peut-être que c'est grâce à mon ego que j'arrive à vous faire participer et à vous offrir cette expertise et puis ces témoignages, parce que ces gens-là, je ne sais pas, ils ont peut-être aussi de l'ego, mais ils ne sont pas entendus. Alors, voilà. Bonjour, M. Jean-Droc. Ma compagne et moi-même, nous nous faisions la réflexion suivante. La femme du Petit Bocassa, en français dans le texte, la Petit Bocassa, l'embre des mouches, veut créer un comité interministériel sur l'autisme. Ça, c'est vraiment... J'allais y venir, mais ils en parlent, je suis ravi. Il faut que je vous dise aussi que je travaille pour l'éducation nationale. J'assiste des enfants handicapés en classe et surtout des autistes. On est d'ailleurs payé une misère puisque nous ne pouvons le faire qu'à mi-temps, soit 630 euros par mois, merci l'État. On se demande pourquoi bosser à ce prix-là. Mais bon, c'est pour en venir au point suivant. Je sais que mon supérieur hiérarchique est parti se former outre-Atlantique pour travailler avec des autistes. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois que dans moins d'une dizaine d'années, 50% des enfants américains seront autistes. Tu réalises ? 50% de tous les enfants américains autistes ? Non, mais ça ne va pas, non ? On est en train de détruire une société entière, là. Mais ça vient chez nous, c'est chez nous grâce à cet imposteur qui est le petit bocassard après des mouches présentement lui-même qui a fait voter la loi sur les 11 vaccins pour remercier ses amis criminels d'élaboratoire. Alors, tout simplement, comment les autorités françaises savent-elles qu'il va y avoir de plus en plus d'autistes ? Merci, monsieur, de faire cette réflexion. J'en avais déjà parlé également. Excusez-moi, c'est mon T-shirt. Il ne rentre pas dans la manche. Mon veston est un petit peu serré. Ah oui, c'est l'âge. On s'élargit. L'âge, on s'élargit. Eh bien, à cause des vaccins, dit-il, et la femme du petit bocassard un peu des mouches agit comme en marketing. On crée un problème et on se présente avec une solution. C'est exactement ça. Et tout le monde va dire Ah, Brigitte s'occupe de ses pauvres enfants ! Mais qu'est-ce qu'elle est gentille, Brigitte. Elle aime beaucoup les enfants. Quand elle a violé le petit Macron, elle aimait beaucoup les enfants. Elle aime beaucoup les enfants. Ah, quelle horreur ! Je pense que le puzzle s'emboîte. Ben oui, c'est ce que je disais. Très bien. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alors, comme disait Coluche, la même chose que vous, et dégoûtant ! Les papilles mougeaux ! Eh bien, j'en pense la même chose que vous, cher monsieur. Mais aussi, quel est l'intérêt de fabriquer des autistes ? Alors là, je peux vous répondre. C'est une technique de guerre, en fait. C'est une technique de guerre quand on a, par exemple, une armée, et puis une milice. Alors, la milice, c'est une armée de citoyens qui fait un travail que l'armée elle-même ne peut pas faire. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui qui décide de prendre les armes. Eh bien, pour invalider la milice, on va invalider la famille de la milice. Ou on va la faire prisonnière. Comme ça, on coupe cette armée parallèle du combat. Alors, les Russes, en Afghanistan, avaient utilisé une technique absolument abominable. Eh bien, ils avaient piégé des jouets. Et ils lançaient les jouets par avion ou par hélicoptère avec des colis. Ce qui fait que les gosses, eh bien, ils voyaient tomber du ciel des jouets. Ils couraient les chercher. Et puis, quand ils les activaient, eh bien, c'était des bombes, des grenades, la plupart du temps. Enfin, excusez-moi. Là aussi, c'est une bombe. Je viens de manger, c'est pour ça. C'était des bombes. Et, automatiquement, ça leur faisait sauter les jambes, les pieds, les mains. Et on se retrouvait avec des enfants cujates ou paraplégiques. C'est affreux, hein. Ou une partie du cerveau qui part. Et ça faisait que les moudjahidines, eh bien, quelque part, ils étaient obligés de rester pour s'occuper de leurs gosses. Leurs gosses invalidés. Donc, pourquoi est-ce qu'on fabrique des autistes ? Eh bien, c'est la même chose. C'est une technique de guerre. Et avec l'obligation vaccinale, on fabrique des autistes. C'est vraiment la fabrique de l'autisme. Ah oui ? Ah mais, je confirme absolument. Et j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Donc, ce monsieur, qui est un homme qui travaille avec ses handicapés et qui est très intelligent, avec son épouse ou sa compagne, peu importe, eh bien, ils savent, ils ont compris. Ils ont compris parce que, eux, ils sont dans le bain. Alors, peut-être pour empêcher les gens de se révolter. Oui, bravo, monsieur. Car je peux vous dire qu'un enfant handicapé, c'est déjà 80% de divorce et sinon, c'est un combat quotidien. C'est un peu la question que je me pose. En fait, je vous explique, c'est très simple. Les enfants handicapés ont droit dys, donc dys, dyslexie, dysphasique, dysorthographie, etc. Cela les aiderait vraiment bien. Cela les aiderait vraiment bien, pardon. Sauf qu'aucun personnel n'est attribué à ces enfants dys. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je dois vous dire que moi, je suis un enfant dyslexique. Je suis un enfant, un ancien enfant dyslexique. Et la seule aide que j'ai trouvée, c'était celle de ma maman, que je ne remercierai jamais assez. J'ai fait beaucoup d'orthophonie. J'avais même une instite qui était concernée par le problème et qui me donnait des cours. Et c'était pour moi très, très dur parce qu'il faut comprendre que les enfants dyslexiques, eh bien, ils ne sont pas différents des autres, mais ils ne pensent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ne font pas fonctionner les mêmes hémisphères du cerveau par rapport aux questions et aux réponses qu'on veut bien leur donner. Cela ne veut pas dire qu'ils sont idiots. Pas du tout. Au contraire, c'est souvent même des gens très intelligents, des gauchers. Et des gauchers contrariés parce que j'ai beaucoup subi de cette mauvaise éducation française. On m'a tapé avec une règle en fer sur les mains pour que j'écrive à droite. Donc, parce qu'on n'aimait pas les gauchers comme on n'aimait pas les roues ou comme on n'aimait pas les maghrébins ou comme on n'aimait pas les fils d'étrangers comme j'étais. Eh, Jean-Drogue, c'est quoi comme nom ? Ça vient d'où ? Je ne sais pas, madame. Tu ne sais rien, toi. Voilà, ça commençait comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les enfants dyslexiques ? Parce qu'on réserve ce personnel pour des enfants autistes ou troubles du comportement, psychopathes, etc. Dans le texte. Donc, ces enfants ne progresseront jamais. Et le pauvre petit dyslexique, eh bien, au mieux, on lui met un ordi et il se débrouille tout seul. Ah oui, alors ça, c'est comme les parents qui mettent des téléphones portables ou des tablettes numériques dans les mains de leurs enfants alors que les ondes émises par ces téléphones sont extrêmement toxiques, surtout pour les enfants, parce que ça passe la barrière encéphalique. Et donc, ça en fait des débiles. Mais c'est justement ce qu'ils veulent. De toute façon. Alors, parents, s'il vous plaît, ne mettez pas de tablettes numériques ni de téléphones portables dans les mains de vos enfants s'ils ont moins de 12 ans et moi, je dirais moins de 15 ans. Mais ce n'est pas le cas. Bon, voilà. Et ces enfants qui dorment avec les téléphones, mon Dieu, mais alors, je ne comprends pas qu'il y ait des parents aussi stupides pour laisser faire ça. Le téléphone dans un panier, loin de tout, dans une pièce où personne ne va. Voilà. Et vous ne mettez pas le chien non plus là-dedans. ou les chats. Donc, donner un ordinateur à un enfant pour ne pas s'en occuper, je ne vois pas où est la politique d'éducation dans ce cas. Je n'y vois rien. C'est comme de donner un déteste à un chimpanzé qui va répondre sur la mémoire immédiate absolument parfaitement. Nos enfants ne sont pas des chimpanzés, même si j'ai beaucoup d'amour pour les animaux et pour les chimpanzés que je trouve absolument brillants, sont des êtres d'une intelligence remarquable comme tous les grands singes. De toute façon, tous les animaux sont des êtres d'une intelligence remarquable, sauf qu'on a tendance à croire qu'on est supérieur parce qu'on parle différemment et parce qu'on a construit des maisons. Mais je vous signale que les orang-outans vont construire des maisons, enfin, leurs maisons dans les arbres, que les ours lipus, les ours asiatiques, vont construire aussi leurs nids dans les arbres. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. Bêtes, c'est facile de dire bêtes. C'est un moyen pour nous d'imposer notre domination sur des êtres que l'on considère comme inférieurs et qu'on peut sacrifier, manger, faire toutes les misères qu'on veut, martyriser, ce qui est une honte. C'est une honte. quand l'espèce humaine comprendra que les animaux ne sont pas là pour qu'on les mange mais pour nous accompagner dans nos tâches, eh bien, ce jour-là, nous aurons fait un bond en avant. Alors, je reprends. Et l'enfant, pour avoir l'ordi, doit passer par un ergothérapeute, encore un, donc deux ans entre la demande et l'obtention de l'ordinateur plus le temps d'apprentissage, etc. Tout ça pour gérer les cas désespérés pour lesquels on ne peut rien faire. Le boulot est de plus en plus dur car non seulement on doit gérer des cas qui relèvent de la psychiatrie, les parents très exigeants et parfois dans le déni. Vous savez, les parents, ce n'est pas la peine de dénier que vos enfants ont des problèmes et s'ils ont des problèmes, je peux vous assurer que c'est lié à la vaccination. On y revient encore une fois, je vous en prie. Allez-y, allez-y, achetez ce livre sur Amazon, vous aurez toutes les preuves sur la vaccination et sur les effets néfastes de cette vaccination. Et bientôt, Pandora 4 et alors là, c'est une bombe. Celui-là, c'est la bombe atomique. Tout ça pour gérer les cas désespérés pour lesquels on ne peut rien faire. Alors, le boulot est de plus en plus dur, je l'ai déjà dit. Et même parfois, les profs qui ne nous voient pas d'un bon oeil pour être en classe avec eux, pas tous, mais enfin certains. Il y a déjà au moins quatre ans qu'aucun enfant avec un trouble dys n'a plus le droit à une aide individuelle, alors que quand j'ai commencé, c'était la majorité. Alors, ça veut dire que maintenant, pour être politiquement correct, on va plus s'occuper des enfants dyslexiques qui sont eux aussi invalidés par les pesticides et par les vaccins, et on va s'occuper uniquement des autistes alors que ce n'est pas ces gens-là dont les autistes ont besoin. C'est un personnel spécialisé, qualifié pour traiter des autistes. Mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir un personnel ? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'autistes. Donc, ce qu'on vous dit sur la vaccination, que la vaccination crée l'autisme, c'est la vérité absolue puisque statistiquement, on a de plus en plus d'autistes. et après, on va dire qu'on est des complotistes. Mais complotistes de quoi ? Hein ? Complotistes de quoi ? Parce qu'on dit la vérité, on est des complotistes ? C'est ça le problème ? Le prochain qui me dit ça, dans la rue, il s'en prend une. Allez, pas fin, allez-retour ! Et ça, c'est du complotisme, allez, retourne pleurer chez ta mère, va te moucher. Et même s'il fait deux mètres, on n'a rien à faire. Moi, je me bats pour les enfants. Ma cause est juste. Je me bats pour la vérité. Je ne me bats pas avec ces truands et ces assassins et ces criminels qui nous traitent de complotistes, des complices de crimes contre l'humanité. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, vous les parents ? Quand est-ce que vous allez prendre conscience qu'on empoisonne vos enfants à travers la vaccination ? On vous donne toutes les preuves et ce n'est pas suffisant ! C'est extraordinaire ! On a de plus en plus de troubles du comportement, des cas psychiatriques et parfois, sous le secret médical, on ne nous dit même pas ce qu'ils ont. Par contre, il faut les gérer et contenter profs, parents, enfants parfois ignobles. Ce n'est pas de leur faute, évidemment, mais bon, c'est éprouvant. Alors, je peux confirmer parce que j'ai un ami qui a fait ça, Jean-Christophe, il a fait ça à Strasbourg et je peux vous assurer que ce n'était pas très facile non plus parce qu'il avait un enfant qui était difficile, d'autant plus qu'il avait un fils difficile également. Donc, c'est très très dur, c'est très très dur. Est-ce que vous voyez dans quelle situation on nous plonge ? Ça devient absolument catastrophique. Catastrophique. On nous prend pour des imbéciles. La petite pocahassa après des mouches et de rien du tout qui s'amuse à tourner autour des fiantes et qui vont manger des dents. C'est un bouffeur de merde. Eh bien, celui-là qui va faire guili-guili à un autiste en s'attendant à une réponse, le type, c'est un ignorant. Mais c'est un ignorant. Un infâme ignorant. Il ne sait rien du tout. Il est un culte possible. Mais quelle honte ? Quelle honte de prendre un enfant autiste pour faire sa propagande ? Alors que c'est lui qui a signé justement la loi sur les 11 vaccins avec sa complice Agnès Buzyn. Mais quelle honte ces gens-là ? Ah, je rejoins le général Petit-Demange. Un jour, ces gens-là seront jugés devant un tribunal populaire. Ah, ce jour-là, je voudrais être là. Ah, je voudrais les voir. Je voudrais les voir pleurer. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas de ma faute. Si, c'est de ta faute. Et vous serez jugés par des gens qui ont eu des enfants invalidés à cause de votre politique. Et quand j'entends la ministre de la Santé qui dit « Je prends mes responsabilités. » Mais quelle responsabilité tu prends, toi ? C'est pas tes enfants qui sont vaccinés. C'est pas tes enfants qui sont autistes. C'est les enfants des autres. Où est ta responsabilité ? Où elle est ? Elle est pas là ! C'est du blabla politicard. Ça commence à bien faire, tout ça. Bon, ben, ben, maintenant, comme les langues se sont déliées, hein ? Ben, vous savez de quoi il en retourne pour M. Florile. Je crois que la chute est terrible, là, M. Florile. Ça fait mal. Ça va, c'est du direct, hein. Directement en enfer. Ça, ça va faire très, très mal, hein, monsieur. Parce que... C'est très gênant. Déjà, opportuniste, manipulateur, peu courageux. C'est pas bien, ça. Hé, monsieur, mais quand on a des troupes, on reste avec. On est un chef de troupes. Je sais pas, moi, c'est... On peut pas partir comme ça, en plein milieu d'un combat. C'est... Ça veut dire... Bon, les gars, vous allez vous faire tuer. Et ceux qui reviennent, tant mieux. Et ceux qui reviennent pas, ben, tant pis. On pleurera pour eux. Et ça marche pas comme ça, hein. On peut pas fidéliser un auditoire, hein. Si vous croyez que Napoléon, il a fait la campagne de Russie en France. Et il faut vous souvenir, hein, M. Florile. Il est parti, lui aussi. Lui aussi, il était dans le froid, avec ses gars. Et ses grognards. Dont un de mes arrière-arrière-grands-pères était. Parce qu'il s'appelait Tadanié. Et il avait dû se perdre sur le front russe, hein, cet Tadanié-là. Et il a été sauvé. Donc, je sais ce que c'est, hein. Vous savez, moi, je suis... Je suis hongrois, c'est vrai. De la part de mon père, hein. Toute la famille. Mon père, c'est hongrois, croate, grande famille de Hongrie, transsylvanienne. Du côté de ma maman, c'est aussi des hongrois et des russes. Mais maman est en France, donc elle est française. Très fière d'être française et très heureuse d'être française. Mais elle s'appelait Tadanié. Et Tadanié, c'est un nom français. Ha, ha, ha. Retour aux sources. Donc, je défendrai ma patrie, mon sol, ma terre, ma France, à moi. Parce que je l'aime, ce pays. C'est le mien. Et je le défendrai coûte que coûte contre tous ces imposteurs, tous ces voyous et tous ces assassins qui assassinent nos enfants de France. Mais qu'ils soient, qu'ils soient coréens, vietnamiens, maghrébins, africains ou autres, ce sont tous des enfants français. Ici, ils sont nés sur le sol français. Ce sont tous des Français. Ils bénéficient tous de notre culture. Ils bénéficient tous de notre défense. Un point, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est comme ça qu'une nation devient forte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Je salue... Je salue tous mes amis. Je vous l'ai déjà demandé. Sur mon mur, pas de discorde. Ça ne sert à rien. Des discorde. Pas de discorde des émissions. Pas de conflit. Je ne supporte pas la notion de conflit. On peut régler les choses avec de la bienveillance, de la politesse et de la gentillesse. Alors, ne vous opposez pas les uns aux autres. Construisez ensemble. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir parvenir à quelque chose. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. et je vous dis à très bientôt. Salut !